bonjour à tous alors là on va faire un contrôle dans le corps de ruche et on va chercher un cadre à mâles j'ai posé un petit peu longtemps quand même déjà et on va faire la castration du couvain c'est qu'on va le supprimer pourquoi on supprime le couvain de mâles parce que le but en fait de ce cadre à mâles c'est d'attirer les femelles varroa les fondatrices de les piéger donc dans le couvain fermé et donc périodiquement de supprimer ce couvain mâles pour justement en fait supprimer en même temps des fondatrices étant donné que le couvain mâle attire beaucoup plus que le couvain ouvrière les fondatrices de varroa ok donc alors là c'est notre colonie d'abeilles de marseille alors la hausse on va pas aller la visiter c'est ce qu'on a fait déjà la semaine dernière on va aller directement voir ce qui se passe dans le corps de ruche alors elles sont un petit peu ça vole ça pique donc même si je suis bien protégé j'en fume correctement voilà ok donc on trouve un autre cadre à mâles où est ce qui se trouve il se trouve en position de 2 ou 3 ça c'est un cadre normal pas mal de couvain et du miel super que ça rentre bien dans la housse et voilà notre cadre à mâles donc on voit ici un à cadre de hausse à qu'on a placé et puis en bas les les ouvrières sont allés donc construire spontanément les alvéoles et on voit qu'ici en fait elles ont mis du couvain mâle et dans les alvéoles vides elles ont mis donc du miel ce qu'on va faire c'est qu'on va donc secouer tout le monde voilà on voit mille couvain bon il n'y a pas beaucoup de couvain mâle d'or dans cela que j'ai un petit peu la première session la première session j'ai un petit peu attendu donc j'ai une première série de mâles qui est parti bon pour pas jeter tout le tout le corps dirais-je le nectar en fait je vais le mettre à lécher ensuite je vais supprimer le couvain mâle je donnerai à manger aux poules voilà alors j'ai vu que certains apiculteurs le donne à manger aux petits oiseaux il le perce avec une corde 1 et il le laisse pendu aux arbres donc ça fait léchage en plus mais bon léchage sauvage c'est pas c'est pas top non plus donc ce que je vais faire c'est que je le mets ici dans un pot les gens va continuer à secouer et voilà on le coupe avec le lève-cadre et voilà donc ce qu'on appelle castrer le couvain je replace ce cadre à mâles ici je remets son voisin juste à côté et on va laisser les ouvrières de nouveau le construire et donc dans 24 jours donc ça a duré nécessaire pour que les larves pas que le cas neuf conduit en mâle deviennent donc un adulte pas tout juste donc dans 24 jours 20 20 22 24 jours on repasse et de nouveau on le castre alors là je pense que ce sera plus propre et il sera en principe entièrement couvert de couvain mâle voilà désolé les filles c'est un peu traumatisant donc je vais mettre ici en deux parties à lécher et ensuite ben voilà je donnerai les larves aux poules voilà bon c'est pas utile de faire une visite un de la la colonie c'est déjà assez stressant comme ça ça c'est juste pour répondre à une question d'un d'un apprenant à savoir quoi ça revient un un cadre cadre à mâles et comment comment faire la suppression donc du coup voilà c'est fait je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à bientôt